Le message déchirant de Jean-Pierre Pernot, atteint d'un cancer, m'a têté sur l'oreiller. Jean-Pierre Pernot par âme a écrit quelques lignes émouvantes sur son compte tweeté, le jour de son anniversaire. En août, via le même réseau social, il a partagé son diagnostic. Jean-Pierre Pernot utilise le réseau pour accompagner d'autres personnes souffrant de maux similaires. L'acteur Jean-Pierre Pernot, qui en août de cette année, a déclaré publiquement qu'on lui avait diagnostiqué un cancer, elle a eu 71 ans jeudi, et il en a profité pour laisser un message touchant à ses followers. Oui, j'ai 71 ans aujourd'hui, et j'ai la sécancer. Ça a été dur, a-t-il avoué. Je vous envoie tellement d'amour aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, et je pense à vous. Espérons que nous trouverons la force de garder la tête haute, a-t-il ajouté, exprimant sa sympathie pour ceux qui souffrent de la même maladie. L'acteur de Muerto Parame a parlé pour la première fois de son diagnostic en août, et via les réseaux. Cela a été un voyage étrange. Mais j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de personnes que je connais qui ont aussi cette maladie. « C'est une route difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu'un bras de fer ne l'arrête. Comme l'a dit un de mes amis atteint de sclérose en plaques, nous nous sommes réveillés, et avons pris les bonnes mesures. Et c'est ce que je fais, a déclaré le gagnant d'un émis sur Twitter pour sa participation à Friand. » Lorsqu'il partage son diagnostic, l'un dit des premiers personnages à écrire une lettre à l'ancien marié, avec qui il a travaillé sur la sitcom de 2002 The Sweet Testing, et qui souffre également de la sclérose en plaques. « Je t'ai toujours aimé, et je serai toujours là, comme nos enfants, nous motivant avec amour, » a déclaré Blair à son ami sur Twitter. « L'acteur a reçu son diagnostic en octobre 2018, et a publié l'année suivante, une publication sur Instagram annonçant une étape importante, la conclusion d'un traitement difficile pour la maladie. « C'est un processus, et cela continuera de l'être. Je suis immunodéprimé, au moins pour les trois prochains mois. Alors s'il te plaît, ne t'embrasse pas. Je voulais m'assurer que toutes les complications étaient dans un endroit privé, et nous nous en sommes sortis avec brio », explique Blair, qui est toujours reconnaissant pour les réalisations quotidiennes. « Je fête la douche, comme un éliné », une fois l'acteur a dit qu'elle espère, à travers son témoignage, pouvoir apporter de l'espoir aux personnes souffrant de cette maladie. « Le début est difficile, il faut s'en souvenir », a-t-il insisté à plusieurs reprises. Pour sa part, Aplegat aspire au même, comme lorsqu'il a lutté contre le cancer du sein en 2008, et est devenu un militant. « David a commenté, Jean-Pierre Pernod était un être humain merveilleux et compatissant », a commenté l'acteur pendant le dialogue. « Il est si extraordinaire qu'absolument rien ne peut le battre, et il se battra contre ça, et s'en sortira comme n'importe quel autre, je l'admire tellement en tant qu'être humain », a-t-il déclaré, ajoutant. « Quoi que la vie lui jette, il trouvera un moyen de ne pas le laisser l'entraîner vers le bas, et c'est exactement ce qu'il fait maintenant, ça ne me surprend pas, parce que c'est tout. »